Et voici la vidéo règle de One Deck Dungeon, un jeu d'exploration de donjons en solo ou à deux joueurs en coopération à partir de 14 ans. C'est un jeu de Chris Siesling, édité chez Nuts Edition et Asmadi Games. Au niveau matériel, on commence par des fiches de personnages. Alors effectivement, nous n'avons que des héroïnes. On peut jouer une guerrière, un paladin, une archère, une rebelle ou un mage. Et nous avons une séquence de tours, c'est-à-dire une aide de jeu comme ceci, Racto Verso, qu'on va poser au milieu de la table pour débuter. Ensuite, comme son nom l'indique, ça va être surtout constitué d'un gros paquet de cartes, alors qu'on va diviser en différents types. Il y a des cartes qui ont comme ceci un dos et qui sont donc les rencontres que vous allez faire pendant le jeu, c'est donc le deck principal. Nous avons ensuite un ensemble de cartes de scénarios, car effectivement le jeu vous propose de faire différents scénarios qui ont une petite étoile, une ou plusieurs petites étoiles comme ça de dessinées, qui indiquent la difficulté. Donc la grotte du dragon, c'est la plus simple. Ensuite, vous en avez deux de niveau 2, la caverne du Yeti et le récif de l'Hydre. Et enfin de niveau 3, la tombe de la Liche et le labyrinthe du Minotaur, mais il faut mieux commencer par la première. Donc pour l'instant, nous allons prendre la grotte du dragon. Ensuite, vous allez trouver des compétences basiques. Il y a deux cartes comme ceci, compétences basiques qui sont recto-verso. On ne les utilise pas pour découvrir le jeu, on en reparlera un peu plus tard. Nous avons ensuite une carte spéciale escalier, qu'on va utiliser et nous verrons comment. Et enfin, nous avons un ensemble de quatre cartes qui correspondent en fait à des niveaux de personnages. Évidemment, on va commencer au niveau 1 et on pourra augmenter au fur et à mesure du jeu. Donc chacune de ces cartes est recto-verso. Ici, il y a noté le nombre de joueurs, si c'est pour jouer à deux joueurs ou pour jouer en solo. Je vais d'abord vous présenter les règles à deux joueurs, puisqu'en solo, c'est un peu la même chose, sauf que vous allez jouer tout seul. Donc, on les place sur le niveau de joueur et on commence à laisser visible, évidemment, le niveau 1 au-dessus. Alors, pour la carte du scénario que vous aurez choisi, il est conseillé de prendre un peu connaissance de ce qui risque de vous arriver suivant les différents niveaux du donjon que vous allez explorer. Au verso, il y a le boss de fin de niveau que vous aurez à affronter si vous parvenez tout au bout du donjon. Donc, tout d'abord, en fait, on va glisser cette carte en laissant apparaître seulement l'étage 1, en fait, comme ceci au-dessus, puisque, évidemment, vous allez commencer au premier étage du donjon. Ensuite, nous avons aussi un gros panel de dés, car effectivement, c'est un jeu qui va se jouer avec des lancers de dés pour pouvoir combattre des monstres. Il y en a donc de différentes couleurs qui vont correspondre aux différents personnages que vous pourrez jouer. Alors, pareil pour les personnages, ils ont un côté un joueur et un côté deux joueurs. Donc là, comme je vous explique à deux joueurs, on va évidemment choisir chacun d'entre nous un personnage de notre choix. Et ces personnages ont des capacités qui vont indiquer le nombre de dés qu'ils vont pouvoir lancer. Donc là, par exemple, si je choisis l'archère qui est un petit peu de tout, les épées en jaune vont correspondre au combat, au contact. Et donc, ça va être avec les dés jaunes, évidemment. Et le nombre d'épées indique tout simplement le nombre de dés jaunes que le personnage aura. Nous avons ensuite ceux-ci, les petites bottes qui correspondent à l'agilité et qui correspondent aux dés roses. Nous avons ensuite la magie qui correspond aux dés bleus. Et enfin, nous avons le nombre de points de vie du personnage en question. Alors, évidemment, en fonction du scénario, eh bien, il faut essayer de choisir des personnages quand on joue à deux qui soient relativement complémentaires. Une fois votre équipe constituée, donc par exemple une paladin et une archère, eh bien, nous allons récupérer chacun le nombre de dés correspondant à ce qui est indiqué sur la fiche. Donc là, toc, ce personnage, hop, va prendre ceci. Pour les points de vie, inutile de les récupérer puisqu'en fait, ça va être des petits jetons comme ceci de blessures que l'on va récupérer au fur et à mesure du jeu lorsqu'on prendra des dégâts. Évidemment, si on arrive au nombre de cœurs indiqué, notre personnage mourra et mettra donc fin à la partie puisque lorsqu'on joue à deux, eh bien, il faut qu'aucun des deux ne meure. Nous avons en plus des pions blessures, des petits cubes comme ceci, qu'on va en prendre un et on va le placer sur les potions. Car effectivement, nous allons commencer la partie avec une potion particulière dont le pouvoir est indiqué ici et qui est une potion de soin. Alors ensuite, nous avons cette petite carte, j'ai oublié de vous en parler, qui ne sert à rien, c'est juste pour faire joli, donc on peut la mettre de côté et nous allons ensuite constituer le paquet d'exploration. Donc on va bien mélanger ce paquet avec ces dos représentant des cartes et après l'avoir bien mélangé, nous allons placer la carte escalier sous ce paquet. Alors évidemment, pareil, elle a un côté un ou deux joueurs et l'autre côté, par contre, elle a une variante quatre joueurs mais qu'on ne peut pas jouer si on n'achète pas le double du jeu ou une extension dont nous parlerons un petit peu plus tard. Donc après avoir constitué ce paquet, eh bien, hop, on le dispose comme ceci, face cachée. Il ne doit alors plus vous rester qu'un petit bloc comme ceci qui sert à faire des campagnes et à enchaîner en fait des aventures. Mais pour une première partie, on ne va pas l'utiliser puisque nous découvrons les règles. Tout ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, dans One Deck Dungeon, vous l'aurez compris, nous allons affronter un donjon sous la forme d'un deck. Effectivement, chaque deck, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va mélanger ce paquet, eh bien, nous allons affronter un étage du donjon qui en comporte toujours trois. On va donc épuiser ce deck pour le premier étage. Une fois qu'on l'aura épuisé, on le remélangera, moins les cartes qu'on aura éventuellement tué comme monstre ou affronté comme piège, pour faire le deuxième niveau. Une fois qu'on aura fait le deuxième niveau, on remélangera une troisième et dernière fois pour faire le troisième niveau. Et à la fin de ce troisième niveau, nous affronterons le boss de fin de niveau. Et si nous parvenons à le tuer sans mourir, eh bien, nous remportons ensemble la partie. Alors, le jeu se déroule en différents tours et lors de chaque tour, c'est assez simple. Nous allons devoir perdre du temps déjà avant de faire une action. Le temps va être représenté par les cartes aussi. Et donc, on va tirer des cartes qui vont représenter du temps. Dans le jeu, à chaque fois que vous aurez un symbole de sablier, ça correspondra à un tirage de cartes et défausser une carte face visible à côté du paquet de pioches. Et c'est des cartes qu'on ne pourra plus, en fait, explorer, car effectivement, au fur et à mesure du jeu, nous allons comme ceci en enlever. Donc, au début de chaque tour, nous allons perdre deux temps, c'est-à-dire enlever deux cartes. Ensuite, nous choisirons soit d'explorer le donjon pour faire apparaître des portes, soit d'ouvrir des portes que nous aurons déjà préalablement explorées. Donc, évidemment, en début de partie, comme il n'y a pas de cartes disponibles posées sur la table, nous allons être obligés d'explorer. Alors, on commence donc tout d'abord par dépenser deux temps à chaque fois qu'un tour arrive. Donc, d'abord, on dépense deux tours. Donc, en fait, paf, on va défausser comme ceci deux cartes. On se fiche de ce qu'il y a de dessiner dessus. Et ensuite, nous allons être obligés ici de faire une exploration, c'est-à-dire de faire apparaître les quatre prochaines cartes du paquet, car nous pourrons au maximum explorer jusqu'à quatre portes. Donc, nous allons tirer quatre cartes comme ceci lorsqu'on choisit l'action Explorer. Si jamais il y a déjà des cartes présentes, on ne fera que compléter avec de nouvelles cartes, de façon à ce qu'il y en ait quatre sur la table. Alors, attention cependant, nous avons vu que nous avons tiré une carte de scénario qu'on a placé au-dessus de la séquence de tours en laissant apparaître le premier étage. Et bien ici, il y a parfois des règles spéciales qu'on va devoir appliquer pendant toute l'exploration de cet étage. Ici, par exemple, pour la Grotte du Dragon, il y a indiqué « Allez de statue, dépensez cinq sabliers supplémentaires lors de votre premier tour à chaque étage ». Donc là, comme c'est notre premier tour au premier étage, nous devons donc dépenser cinq sabliers supplémentaires, c'est-à-dire tirer cinq cartes supplémentaires sur le dessus du paquet pour les défausser définitivement. On passe alors au tour suivant. Alors, au tour suivant, on ne peut plus explorer lorsqu'on a déjà quatre cartes sur la table. Donc cette fois-ci, nous allons devoir faire la deuxième action, qui est l'action d'entrer, c'est-à-dire d'ouvrir une des portes. Mais avant, évidemment, comme à chaque fois qu'on débute un tour, on perd deux temps. Ensuite, on choisit une des portes, n'importe laquelle, pof, et on ouvre pour voir ce qu'on rencontre. Alors, il existe simplement deux types de cartes, soit des cartes pièges, soit des cartes monstres. Ici, comme il y a un symbole de combat, et bien ça correspond à un monstre, vous l'aurez compris, un rat pestiféré. Alors, les cartes de monstres se présentent toujours de cette façon, avec, en haut à droite, le nombre de points d'expérience que l'on pourra décider de gagner si on tue le monstre. Nous avons, à la gauche de la carte, parfois des symboles qui nous indiqueront le nombre de bonus que nous gagnerons en dés si on tue le monstre et qu'on décide de l'utiliser pour ça. En bas, nous avons une capacité spéciale que nous pourrons aussi décider de prendre lorsqu'on aura affronté le monstre. Et enfin, à droite, nous avons un ensemble de cases avec des chiffres qui indiquent des valeurs minimum qu'il faudra réaliser sur nos dés pour pouvoir battre ce monstre. Alors, parfois, à la place des chiffres, nous aurons des X de représentés et qui correspond à une capacité spéciale du monstre. Donc ici, ce monstre a nué. X égale 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Donc, les portes ouvertes, ce sera les portes qui ont été déjà révélées. Alors, celle-ci est ouverte et les autres sont fermées. Donc là, ça veut dire que nous avons sur nos 4 cartes une seule porte ouverte. Si jamais il n'y avait pas de porte du tout, et bien ça n'aurait pas compté non plus. Mais si nous avions une autre carte révélée, ça aurait compté. Donc là, le X est égal à 1 et ces 4 par carte ouvertes, donc le X va correspondre à 4. Donc ici, c'est comme s'il y avait un 4 de dessiné sur cette case. Alors, après avoir ouvert une porte comme ceci, et bien nous allons décider, est-ce qu'on décide d'affronter la menace, que ce soit un piège ou un monstre, c'est-à-dire de faire des lancers de dés pour tenter de le vaincre, ou est-ce qu'on décide de s'enfuir ? Effectivement, on peut aussi décider de s'enfuir gratuitement, c'est-à-dire de mettre fin au tour sans combattre le monstre. Ça ne fait rien, le monstre va rester par contre sur la table, et si jamais on veut le taper plus tard, et bien on pourra décider lors d'un nouveau tour d'y aller, c'est-à-dire toujours pareil en dépensant 2 temps, et puis en revenant sur un monstre qu'on avait préalablement laissé. Alors, que ce soit pour les monstres ou les pièges, il faudra qu'on pose des dés, qu'on lance nos dés, et qu'on réussisse à remplir les cases qui sont présentées. Lorsque ce sont des cases carrées, nous devrons mettre un seul dé dessus, qui correspond au chiffre indiqué ou un chiffre supérieur. En revanche, lorsque c'est une grande case, comme celle-ci où il y a un X de représenté, ça voudra dire que nous pourrons poser dessus autant de dés que l'on veut, et on fera le total de ces dés. En revanche, la couleur des cases est aussi importante, car elle va correspondre à la couleur des dés qu'on sera obligé de poser sur ces cases. Mais attention aussi au scénario. Effectivement, sur chaque niveau, nous avons aussi une case à gauche et une case à droite. C'est un dé supplémentaire qu'il faudra que l'on ajoute si on combat ou si on essaie de contrer un piège. Ici, comme c'est un combat, on va s'occuper de ce côté-là, c'est marqué, et nous devrons forcément utiliser encore un dé supplémentaire par rapport à ceux nécessaires pour le monstre, afin de mettre un 3 jaune. Donc reprenons notre tour. On vient d'ouvrir la porte, on a trouvé un rat, et on décide. Est-ce qu'on s'enfuit ou est-ce qu'on le combat ? Bon, un rat, on se dit qu'on va peut-être réussir à l'avoir. Par contre, il faudrait beaucoup de dés roses, et malheureusement nous avons choisi une équipe qui n'est pas très très forte en agilité. Et bien tant pis, on va quand même essayer de s'en débrouiller. Alors lorsqu'on combat un monstre, nous allons avoir le droit de lancer la totalité de nos dés. Ce qui ne sera pas le cas lorsqu'on affrontera un piège. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Alors attention, les héroïnes ont aussi des capacités héroïques. Donc il faudra bien lire les capacités héroïques des personnages choisis, pour savoir si nous n'avons pas des bonus pour les combats. Alors à chaque fois, il y a des petits symboles, toujours les deux mêmes symboles. Ce symbole-là qui correspond au combat, et ce symbole d'espèce de piège à ours qui correspond au piège. Donc là, ça veut dire qu'on peut utiliser cette capacité pour l'un ou pour l'autre. Et de la même façon pour ce personnage. S'il n'y avait eu qu'un des deux, on ne l'aurait pu utiliser que lors d'un combat, ou que lors de la rencontre avec un piège. Alors ensuite, on commence le combat. C'est très simple. Simultanément, les deux joueuses ou joueurs lancent leurs dés pour leurs héroïnes. Et puis, on va regarder les résultats qu'on a fait. Et on va essayer de les utiliser pour battre le monstre en question. Alors attention sur les monstres et les pièges. De temps en temps, il va y avoir un petit bouclier vert de dessiner dans une case. Et bien, ça voudra dire qu'on va être obligé de s'occuper de cette case en premier. Et que nous n'aurons pas le droit de poser 2D ailleurs, tant que nous n'avons pas résolu cette case avec le bon chiffre. Donc ici, nous avons vu que c'est 4. Et bien, par exemple, notre archer qui a fait 2,5 pourrait dire, et bien moi, je vais utiliser mon synchro de la bonne couleur correspondant à la couleur de la case pour dire, c'est bon, j'ai fait plus que 4. Donc, j'ai résolu cette case. Et maintenant, nous allons pouvoir remplir les autres cases. Alors évidemment, lorsqu'on joue en solo, et bien on se débrouille tout seul avec les seuls dés que l'on a. Alors, on en a plus lorsqu'on est sur la face 1 joueur que sur la face 2 joueurs. Et lorsqu'on est à 2 joueurs, par contre, et bien on répartit ces dés comme on veut, voilà, entre les joueurs. Donc là, par exemple, il y a un 5. Et bien, attends, je peux mettre le 5 sur le 5 rose. Ensuite, nous avons 2 cases jaunes. Et bien là, par exemple, avec le 6, je pourrais décider de le placer sur cette case-là. Ici, notre autre héroïne a fait un 4 jaune, donc on peut remplir cette case-là. Et malheureusement, il nous reste une case que l'on ne peut pas remplir en rose, puisque nous n'avons plus de des roses. Et en revanche, il nous reste aussi là-bas la case de contre monstre, qu'on est obligé normalement de remplir, avec un des jaunes qui fasse une valeur de 3. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque j'ai juste une valeur de 1 en jaune. Alors, si on n'arrive pas à remplir toutes les cases d'un monstre, ce n'est pas forcément très grave, car nous allons quand même le battre. Mais en revanche, il va nous faire subir des pénalités. Les pénalités, c'est tout simplement que si nous n'arrivons pas à remplir une case en question, nous allons devoir subir les petits symboles qui sont dessinés sur les cases. Donc lorsqu'il y a un symbole de cœur, ça voudra dire qu'on va prendre une blessure. Et on choisira quel personnage prend cette blessure si on joue à 2. Et lorsqu'il y a des petits sabliers, ça va correspondre à du temps que l'on va perdre. On va donc devoir défausser des cartes. Pour reprendre notre exemple de tour, par exemple, on n'a pas réussi à remplir cette case-là et celle-ci. Ici, nous allons prendre une blessure. Celle-ci aussi va nous faire prendre une blessure. Et puis nous allons perdre un temps. Donc nous allons devoir tirer une carte. Mais attention aussi aux capacités spéciales des personnages qui sont dessinés en bas, c'est-à-dire sur le bandeau orange. Là, par exemple, lors des combats, l'archère permet d'augmenter l'un des dés épais, c'est-à-dire épais jaune, de votre partenaire de 1. Donc là, je pourrais faire passer ce dé-là à 2, en fait, par exemple. Bon, là, ça ne nous sert à rien. Et puis là, votre partenaire peut relancer n'importe quel nombre de ces 1. Donc si j'avais fait des 1 en tant qu'archère, j'aurais pu les relancer grâce à la capacité de la paladin. Donc là, ça ne nous sert à rien. Mais nous avons la possibilité de fabriquer des dés noirs. Nous avons vu qu'il y a 6 dés noirs que nous avons mis dans la réserve générale. Et bien, pour gagner ces dés, nous allons pouvoir combiner 2 dés ensemble pour les transformer en dés noirs. Et les dés noirs vont pouvoir remplacer n'importe quelle couleur demandée par les monstres ou les pièges. Donc là, par exemple, eh bien, nos joueurs pourraient décider de combiner 2 dés ensemble pour pouvoir obtenir un dés noir. Mais attention, lorsqu'on combine 2 dés, on sera obligé de prendre la plus petite valeur des 2 dés. Et le dés noir que l'on va gagner correspondant aura, en fait, la valeur correspondant au plus petit des 2 dés défaussés. Donc ici, par exemple, avec un 6 et un 4, eh bien, ça va se transformer en 4 noirs. Si j'avais utilisé le 6 et le 1, eh bien, ça se serait seulement transformé en 1 noir. Ce qui n'est pas terrible. On peut aussi combiner, lorsqu'on joue à 2, avec son partenaire. Donc chacun peut donner un dés. Et ça peut donc être 2 dés de n'importe quelle couleur, différentes ou identiques, il n'y a pas de problème. Donc là, les 2 joueurs pourraient décider ensemble de transformer ces 2 dés-là en 4. Et à ce moment-là, on décide lequel des 2 prend le 4 si ça sert à quelque chose. Sinon, on peut tout de suite l'utiliser. Donc là, imaginons qu'on décide de faire ça pour transformer en 4 noirs. On peut alors décider de l'utiliser pour le placer sur la case qui nous manquait, même si elle est rose, ça marche aussi. Et peut-être qu'en combinant certaines capacités, par exemple, augmenter, on avait vu l'un des dés jaunes de son partenaire. Donc là, je dis bâton 1, on le transforme en 2. Et je peux refaire une combinaison de 2 pour le transformer en 2, mais cette fois-ci noir. Malheureusement, ça ne va pas suffire pour contrer le 3 jaune qui est là-bas. Car effectivement, avec un seul dés, il faut qu'on arrive à 3 ou plus. Donc même cette dernière combinaison, là, malheureusement, ne nous sert à rien. Alors, une fois tous les dés placés, nous allons subir les conséquences. Donc là, on regarde toutes les cases qui n'ont pas été remplies. Il n'y en a aucun sur le monstre. Par contre, il y en a ici, par rapport à l'emplacement qu'on n'a pas réussi à remplir. On subit donc une blessure et on choisit lequel des personnages va subir cette blessure. Pof, c'est pas grave, j'ai jusqu'à 3 points de vie. Donc pour le moment, pas de problème. Ensuite, nous allons pouvoir défausser les dés du monstre. Donc on peut récupérer, évidemment, chacun des dés qui nous appartient. Les dés noirs ne restent pas. Ils sont à nouveau défaussés et on récupère juste ce qui nous appartient dans les dés qu'on avait défaussés. Donc Pof, par exemple. Et nous allons gagner, tout simplement, la carte que nous avons affrontée. Alors, on peut l'utiliser de 3 façons différentes, comme je vous le disais un petit peu précédemment. Donc tout d'abord, nous avons ici la possibilité qu'elle nous rajoute un dé en considérant qu'on trouve un objet sur le monstre. Sur les personnages, il y a marqué une petite flèche avec objet. On peut donc décider de placer cette carte sur n'importe lequel des personnages, comme ceci en le glissant dessous, pour que ça nous fasse apparaître des dés supplémentaires, voire de la vie supplémentaire sur certains monstres. Et à ce moment-là, si on décide par exemple de le donner à la recherche, elle va immédiatement gagner un dé supplémentaire. Mais attention, en fonction du niveau des personnages, et nous avons vu qu'on commence au niveau 1 avec cette petite carte qui est visible, et bien ça nous indique le nombre maximum d'objets que l'on peut avoir. Donc là, pour l'instant, nous sommes limités à un objet par personnage. C'est-à-dire que si je choisis de prendre le rat en tant qu'objet, et bien je ne pourrai plus recevoir de carte supplémentaire. Deuxième possibilité, nous pouvons aussi l'utiliser en tant que compétence ou potion. Effectivement, sur les monstres, en dessous, il y a comme ceci un bandeau jaune, qui correspond soit à une compétence, donc ici c'est une compétence, soit s'il y a un symbole de potion, comme celui de la séquence de tour, qui correspond à une potion. Donc si c'est une potion, on peut se la glisser dessous, ici, pour que ça fasse une potion supplémentaire. Ou si c'est une compétence comme ici, et bien on peut la faire gagner à un de nos personnages, en le glissant dessous pour lui donner une compétence en plus. Donc attention, les symboles qui sont dessinés, c'est toujours les mains mains, toujours les épées pour le combat, les petites bottes pour l'agilité, et ce symbole-là correspond à la magie. Donc là, ça veut dire, par exemple, pour cette compétence, que si une de nos héroïnes la récupère, et bien il faudra qu'elle utilise deux ou plus de deux en bleu, pour gagner, en fait, un cinq bleu. Donc c'est-à-dire transformer un des deux bleus, ou un peu plus, en cinq bleus. Donc ça peut être intéressant, c'est une armure de flamme. Encore faudrait-il avoir deux bleus. Donc là, le paladin, par exemple, enfin la paladin, pourrait décider de le récupérer, et si jamais elle fait un deux en bleu, et bien on pourra l'utiliser. Ce personnage-là aussi a du bleu. Donc c'est éventuellement possible. Enfin, troisième possibilité, nous avons ici des petites flammes qui correspondent à de l'expérience. On peut décider de gagner cette carte en tant qu'expérience. Et à ce moment-là, on va la glisser sous notre niveau, en fait, en laissant apparaître seulement les petites flammes qui correspondent à notre expérience. Car effectivement, pour pouvoir changer de niveau, il y a indiqué ici le nombre de points d'expérience qu'il faudra que l'on gagne. Donc là, ce sera lorsqu'on arrivera à six en points comme ceci, qu'on changera de niveau et qu'on passera au niveau 2 qui est nettement plus intéressant. Car effectivement, il nous permettra de gagner jusqu'à deux objets par personne et à récupérer jusqu'à deux compétences. Car effectivement, j'ai oublié de le dire, mais les compétences sont aussi limitées à une quand on est au niveau 1. Donc à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait de cette carte. Alors là, on pourrait se dire, pour l'instant, on va peut-être l'utiliser pour son armure de flamme parce que c'est quand même intéressant de nous permettre de transformer des petits chiffres, un petit 2 en 5, ça peut être intéressant. Donc allez, on dit que le paladin va le gagner. Alors une fois qu'on a le maximum en fait des capacités spéciales ou des objets auxquels on a le droit, on pourra toujours, si jamais on en récupère un autre, le remplacer par un nouveau et l'ancien se transformera automatiquement en point d'expérience que l'on placera ici. Le tour d'affrontement des monstres est donc terminé. On passe à un nouveau tour. Donc comme d'habitude, hop, on défausse 2 cartes avant de faire notre action. Donc soit explorer. Si on explore, on remplacera seulement une carte puisqu'il n'y a qu'un emplacement libre. Ou bien ouvrir une porte. Bon bah là, tant qu'à faire, nous allons ouvrir une deuxième porte pour affronter autre chose. Et donc on choisit parmi ces 3 cartes lesquelles on veut faire. Donc hop, imaginons qu'on décide de faire celle-ci. Donc évidemment, on n'a pas le droit de faire ce que je viens de faire. Regardez à l'avant sur quoi on va tomber. Et nous allons devoir affronter ceci. Comme il y a un petit symbole de piège à ours, et bien c'est que nous allons affronter cette fois-ci un piège. Alors les pièges fonctionnent quelque peu différemment des monstres. Effectivement, ils nous offrent un choix pour l'affronter. Et soit nous pouvons ici le démolir, soit nous pouvons l'éviter. Si on décide de le démolir, et bien nous devrons utiliser des dés jaunes. Et uniquement les dés jaunes. Nous ne lancerons pas les autres dés. Nous lancerons que les jaunes, voire des noirs. Car les noirs, effectivement, comme c'est des jokers qui remplacent n'importe quelle couleur, et si on en a, on pourra aussi les utiliser. Deuxième possibilité, nous pourrons éviter, mais cette fois-ci en lançant uniquement les dés roses ou les dés noirs. Et ou les dés noirs. Evidemment, il ne faudra pas oublier non plus d'ajouter des dés par rapport à l'étage. Donc ici, lorsqu'on contre un piège, et bien nous devrons placer un 2. Comme la case est grise, ça voudra dire qu'on pourra mettre un dé de n'importe quelle couleur. Mais en revanche, comme il y a un bouclier vert de dessiner, ça voudra dire qu'on sera obligé de remplir cette case avant de s'occuper du piège. Donc, comme pour les monstres, comme on vient d'ouvrir la porte, on peut décider soit de l'affronter, soit, si on ne se sent pas de taille, de dire, bah non, tant pis, on fuit, et puis on va faire un nouveau tour, on va s'occuper d'une autre porte en laissant le piège ici. Bon, là, on pourrait se dire, on va tenter de le démolir, parce qu'on a 3 dés jaunes en tout, alors que les dés roses, on en a 3 aussi. Mais pour faire 14, ça va être plus difficile que faire 8, donc on va peut-être plutôt la démolir, enfin, le démolir ce tronc à pic. Mais, comme il y a 2 petits sabliers de dessinés à côté de démolir, ça veut dire que démolir nous prend du temps. Donc, avant même de lancer les dés, nous allons devoir tirer 2 cartes supplémentaires à défausser. Ensuite, on peut lancer nos dés, mais on n'a le droit de lancer que nos dés jaunes. Donc là, par exemple, notre archer pourrait dire, bah oui, mais moi, j'ai un œil d'aigle, donc je vais utiliser, avant qu'on lance les dés, ma capacité héroïque, qui me dit dépenser 2 temps pour lancer 2 étoiles noires. Les étoiles noires correspondent aux dés noires. Donc là, avant même de commencer, bien sûr, elle est d'accord avec le paladin, bien sûr, on va pouvoir défausser 2, et je vais pouvoir lancer 2 dés noires avant le reste, hop, et de choisir lequel des 2, je garde. Donc je vais garder, évidemment, le 3 plutôt que le 1, que je remets dans la réserve. Je ne vais pas le relancer, celui-ci. Et maintenant, nous lançons nos dés jaunes pour pouvoir affronter le tronc à pic. 1-6, et la paladin lance. Oh là là, ils font des jets magnifiques, mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Comme la case est une case en long, on peut mettre autant de dés que l'on veut dessus pour arriver aux chiffres indiqués, et bien là, en se disant, bah, le 3 et le 5, ça fait 8. Pof, c'est bon ici. Puis il nous faut juste remplir là-bas avec un 2 ou un plus. Pof, c'est bon, on a parfaitement réussi à se débrouiller contre le piège. De la même façon que pour les monstres, et bien ensuite, on peut récupérer les dés nous appartenant, défausser ceux qui n'étaient là que temporairement. Et puis maintenant, on choisit, est-ce qu'on l'utilise pour gagner 3 points d'expérience, est-ce qu'on l'utilise pour avoir une agilité en plus, ou est-ce qu'on l'utilise en tant que capacité spéciale. Alors, quand il y a une capacité spéciale, hop, on va laisser la mise au point se faire, représentant comme ceci un carré, c'est qu'il faudra utiliser un dés jaune, ici, pour pouvoir augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 chacun. Donc vous voyez, il y a plein de capacités spéciales comme ça qui peuvent être sympas. Là, comme notre paladin a déjà une de capacités spéciales, et bien il n'y a que l'archère qui peut éventuellement la prendre, à moins que la paladin défausse sa carte, mais c'est peut-être un peu dommage. Ou sinon, on pourrait se dire, oui, mais gagner un dés d'agilité en plus, ça pourrait être sympa, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui demandent de l'agilité. Donc allez, la paladin n'est pas très forte en agilité, on va plutôt lui donner cette carte en objet, lui ajouter sur le côté, et donc récupérer le dés correspondant. Et on est alors reparti pour un nouveau tour, donc on dépense 2 temps comme d'habitude, et puis ensuite, est-ce qu'on explore pour rajouter 2 cartes, ou est-ce qu'on ouvre une porte ? Tant qu'à faire, ouvrons une porte. Alors pof, lorsqu'on ouvre certaines portes, vérifiez bien sûr les capacités spéciales de chaque personnage. Effectivement, la paladin, et bien il y a indiqué que sa capacité spéciale héroïque va être de lancer un dés noir qu'elle aura stocké sur sa carte, et apparaît un dés noir à chaque fois qu'elle ouvre une porte où il y a 4 d'expérience de dessinée dessus. Donc là, pof, ça veut dire qu'elle va gagner un dés noir spécial, en capacité héroïque. En revanche, lorsqu'elle décidera de l'utiliser pour lancer ses dés, et bien à la fin du tour, il sera défaussé, il faudra à nouveau qu'elle ouvre une porte où il y a 4 points d'expérience, pour pouvoir à nouveau récupérer un dés. Donc voilà, en fait, il y a certains personnages comme ceux-ci qui ont comme ceux-ci des dés noirs en bonus à utiliser quand vous pensez que c'est intéressant de le faire. Mais attention, il faut le choisir avant de faire tout votre lancé de dés. Ensuite, attention, beaucoup de monstres ont des capacités spéciales bien pénalisantes. Donc là, par exemple, le fantôme défaussait immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus. C'est-à-dire que juste après notre lancé de dés, on va défausser tous les 1 et les 3, et donc malheureusement, on ne pourra pas les utiliser du tout. Donc vous voyez que le fantôme ne va pas être facile à abattre. C'est pour ça que c'est un monstre de niveau 4, car il va falloir remplir toutes ces cases avec ces deux-là, présentant un bouclier en premier et obligatoirement. Ensuite, il faut en plus faire des 5 et des 6. Comme c'est que des cases carrées, c'est que des dés tout seul. Et donc vous voyez que là, ça risque d'être un peu difficile. On pourrait donc décider, là, comme on est au niveau 1 et qu'on n'a pas beaucoup de dés, de dire, bon bah nous, on s'enfuit et on ne va pas affronter le fantôme. On pourrait donc se dire, bah on fait la fuite, et puis bah du coup, on entame tout de suite un tour supplémentaire. Donc pof, encore 2 cartes de défaussée, et puis on va ouvrir la dernière porte pour voir ce qui s'y trouve. Une ombre, aïe, qui a aussi une capacité spéciale s'estompe, dépenser un sablier pour chaque compétence utilisée. Donc si on décide d'utiliser des compétences, attention, pas les capacités héroïques en bleu, mais les compétences qu'il y a sous les personnages, et bien il faudra qu'on dépense du temps aussi. Alors vous comprenez que le temps, et bien à chaque fois ça va faire progresser le paquet de cartes, et donc l'épuiser petit à petit, et que ça représente du temps, car effectivement lorsqu'on videra ce paquet, on sera obligé de passer au niveau 2, et le niveau 2 va être plus compliqué que le niveau 1. On pourrait donc décider de s'enfuir à nouveau, et puis se dire, on entame encore un nouveau tour, on dépense 2, et là, soit on peut re-attaquer le fantôme, mais bon, ça sent toujours pas d'attaque, ou se dire, on fait une exploration, et lorsqu'on fait une exploration, on pose juste des cartes faces cachées, sur les emplacements vides, jusqu'à 4. Évidemment, ensuite si on décide d'ouvrir, et bien c'est encore un nouveau tour, on défausse encore 2 cartes, et puis on ouvre une porte pour regarder ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a, un mur de flèches, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Il nous faut 6 avec des dés bleus, ou bien 11 avec des dés roses, ben là on a beaucoup de dés roses, on va peut-être foncer, allez, on décide de lancer tous nos dés roses, aïe, malheureusement vous voyez que ça reste un jeu de dés, et parfois on fait des chiffres bien nuls, elle aurait pu décider d'utiliser sa capacité héroïque, alors c'était avant normalement que les joueurs lancent, et puis voilà, donc on se retrouve avec ça, donc là il faudrait faire 11 avec tous les dés qu'on a faits, malheureusement ça va être dur, voire impossible, en plus de ça, comme c'est un piège, on doit d'abord remplir la case là-bas, qui présente un 2 avec n'importe quel chiffre, on pourrait donc se dire, bon ben on va utiliser ce petit 2 là, et puis ensuite, ben il faudrait qu'on arrive à 11, malheureusement on n'a pas 11, et vous voyez qu'en combinant 2 dés ensemble, on prend la plus petite valeur des 2 pour le transformer en noir, donc là, ben ça ne va servir à rien. On ne peut pas donc réussir à remplir la case. Donc comme on n'arrive pas à remplir la case, sauf capacité spéciale, là j'ai pas trop regardé s'il y avait aussi des capacités permettant aux autres joueurs de lancer des trucs, et bien à ce moment là, on va être obligé de subir tout ce qu'il y a indiqué sur la case, c'est-à-dire de perdre 2 temps, 2 sabliers, pof, et en plus de se prendre 3 dégâts que l'on peut répartir comme on veut entre les joueurs. Bon ben moi, si je prends les 3, je meurs, puisque j'ai que 3 points de vie, donc toi tu vas en prendre 1, moi je vais en prendre 2, aïe, c'était peut-être pas une bonne idée, ce mur de flèches. Et ensuite, par contre, même si on n'a pas réussi à remplir les cases, on gagne quand même la carte. Donc là, par exemple, on a une potion possible, donc on pourrait se dire, au lieu de la gagner pour les autres trucs qui sont indiqués dessus, on va se l'ajouter ici en potion, en la glissant sous la carte, et lorsqu'on gagne une potion, ça nous fait gagner un cube supplémentaire correspondant à une potion. Alors parlons justement des potions. Nous en avons un cube en début de partie qui représente donc une potion, et c'est une potion de soin, c'est-à-dire, c'est indiqué, soigner 3 blessures d'un héros, mais d'un seul héros, au début d'un tour. Donc avant de commencer un tour, on peut défausser le cube qui se présente ici, pour dire, je bois la potion, et à ce moment-là, j'enlève 3 blessures, 3 coeurs, en fait, qui se trouvent sur un des personnages. Donc ça peut être intéressant. Mais attention, c'est sur un début de tour, si jamais vous arrivez à 3 points de vie, alors que vous avez 3 points de vie seulement, enfin 3 blessures, alors que vous avez 3 points de vie, vous mourrez, et la partie s'arrête immédiatement. Donc voilà. Et donc à chaque fois qu'on va gagner une nouvelle potion comme ceci, et bien on va rajouter un cube. Et chacun de ces cubes pourra être utilisé, soit comme la potion de départ, le soin, soit comme la nouvelle potion. Donc là, si je veux, on pourra utiliser ces 2 cubes pour faire ça, c'est-à-dire lancer 3 dés bleus lors d'un tour, lorsqu'on rencontre un monstre ou un piège. Alors, en revanche, si vous êtes en plein combat et que vous mourrez normalement, c'est-à-dire que vous obtenez le nombre de blessures indiquées. Alors, ça peut dépasser votre capacité. Imaginant que vous ayez 3 points de vie et que vous preniez 4 blessures, et bien à ce moment-là, vous pourrez quand même utiliser une potion au dernier moment pour récupérer, mais cette fois-ci seulement 2 points de vie. Donc soustraire 2 blessures et donc survivre éventuellement. Alors évidemment, c'est moins intéressant que de l'utiliser au début d'un tour pour enlever 3 coeurs, mais encore faut-il avoir suffisamment de points de vie pour pouvoir utiliser cette capacité à ce moment-là. Alors, reparlons du changement de niveau. Au fur et à mesure, donc on va peut-être décider de placer des cartes ici avec les points correspondant aux points de niveau. Lorsqu'on arrive à 6 ou qu'on dépasse 6, on peut décider d'utiliser ces cartes pour pouvoir monter de niveau. Donc là, par exemple, eh bien nous avons 7 au total. Eh bien malheureusement, il n'y a pas de monnaie qui est rendue. Donc si on décide de changer de niveau maintenant, mais on peut attendre par exemple pour avoir un 2 supplémentaire et ne pas dépenser un point pour rien. Mais bon, on est souvent prêts par le temps. On va défausser définitivement ces cartes dans la boîte. Attention, on ne les remélange pas dans le paquet. On ne les remet pas dans la défausse commune. Et nous changeons immédiatement. En défaussant cette carte pour la remettre en dessous. Et nous passons au niveau 2. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien ici, ça va nous permettre d'avoir maintenant jusqu'à 2 objets qui nous rajoutent des dés. Jusqu'à 2 compétences. Donc on pourra encore s'en rajouter. Et puis surtout, ça va nous donner plus une potion pour avoir atteint le niveau 2. Donc on récupère un cube de potions qu'on va pouvoir disposer sur l'emplacement des potions. Et ça va aussi nous donner un cube, un dé noir en fait, qui est un bonus de rencontre. Donc on va pouvoir prendre ce dé noir bonus. Et on va choisir quel personnage va le gagner ce dé noir. Alors c'est un dé noir permanent qu'on va garder tout le temps. Contrairement à ceux des capacités héroïques en général, on le dépense et qu'il faut refaire pour regagner la capacité. Donc là, on pourrait se dire, bon allez, l'archère, pof, tu prends un dé supplémentaire noir et qu'on va garder comme ceci jusqu'à la fin du jeu. Alors que va-t-il se passer lorsqu'on arrive à la fin d'un niveau ? Donc par exemple, on entame un nouveau tour, on défausse encore deux cartes et puis on avait décidé d'explorer. Donc hop, on rajoute une carte ici. Malheureusement, on n'a plus de carte à piocher puisqu'on tombe sur la carte escalier où est résumée en fait, la fin du tour. Là, on devrait tirer une nouvelle carte d'exploration. Bah on ne peut pas en fait, puisqu'il n'y en a plus à piocher. Donc en fait, notre tour, notre action en fait, se termine là et le tour, puisque c'était un tour d'exploration et de plaçage de porte, eh bien, s'arrête ici. Donc ensuite, c'est assez simple, c'est indiqué dessus, sauf qu'on parle de cubes de blessures. Donc en fait, vous pouvez mettre des petits coeurs à la place des cubes de blessures ou bien des cubes comme ça si vous voulez considérer que c'est des cubes de blessures. C'est un petit peu un mélange entre les deux. Enfin, c'est pas grave. Il suffit de mettre des marqueurs sur cet escalier à chaque fois que vous dépensez du temps supplémentaire à ce niveau. C'est vous qui choisissez à la fin d'un tour si vous changez de niveau ou pas. Donc là, comme c'est la fin d'un tour, par exemple, eh bien, on peut décider tout de suite de changer de niveau et de passer au niveau supérieur mais en sachant que ça va être un peu plus compliqué. Nous pouvons donc décider aussi de rester en fait pour continuer à s'occuper des monstres qui sont là car effectivement, si on change de niveau, ces monstres vont être défaussés. Donc là, on a quand même envie de regarder par exemple cette porte-là. Donc on va mettre, on va dépenser encore deux temps et cette fois-ci, comme on ne peut plus tirer de carte, eh bien, on va rajouter comme ceci des petits marqueurs de blessures sur l'escalier avant de faire notre tour. Donc là, pauvre de faire apparaître un ogre. Ouh là là, ça va être dur à battre, donc peut-être qu'on va éviter et puis on décide par exemple de fuir. Si on a fui, eh bien maintenant, soit on peut redépenser encore deux temps pour aller re-combattre un autre monstre éventuellement, mais bon, plus on va mettre de marqueurs de blessures sur l'escalier avant de changer de niveau, plus c'est dangereux. Donc là, on pourrait décider de partir. Car effectivement, à chaque fois qu'on sera obligé de placer un troisième marqueur de blessures, eh bien, ça fera un point de dégâts sur un joueur. Donc en fait, là par exemple, si on décide de combattre un monstre, eh bien, on sera obligé de dépenser deux temps, donc normalement, de rajouter deux marqueurs de blessures. comme il y en a trois, eh bien, à ce moment-là, on défausserait ces trois, et ça ferait une blessure à ajouter sur un de nos personnages. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a fait apparaître les escaliers, eh bien, il faut essayer de ne pas perdre trop de temps pour changer de niveau. Donc là, comme il y en avait seulement deux, eh bien c'est bon. Donc à ce moment-là, lorsqu'on termine le niveau, on récupère tout simplement les cartes qui sont face cachée ou face visible. On va les remélanger, en fait, dans le paquet de défausse. Et puis une fois ce mélange effectué, eh bien, on replace tout simplement le paquet par-dessus l'escalier pour entamer le second niveau. Mais attention, nous allons tirer la carte pour la faire monter ici et faire apparaître le deuxième étage du donjon. Alors attention, lorsqu'on passe au deuxième étage, eh bien attention, le premier étage va quand même fonctionner. Donc ça va être cumulatif. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va rencontrer un piège, il faudra défausser deux dés, en fait. Un dés ici et un dés là. Et sinon, on subira les conséquences. Et celui-là, on est toujours obligé de le faire. Quand on va rencontrer un monstre, il faudra aussi remplir ces deux dés là, en plus des capacités qui sont indiquées sur le monstre en question. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'on augmente de niveau, eh bien ça va être de plus en plus dur. Et en plus, les capacités spéciales, même du premier niveau, eh bien fonctionnent encore. Donc ici, par exemple, dans la grotte du dragon, eh bien, lors du premier tour, il faudra qu'on dépense cinq temps supplémentaires, en plus des deux temps de base, c'est-à-dire sept, avant de commencer à jouer normalement. Évidemment, quand on épuisera le paquet une deuxième fois, eh bien on le remélangera encore et on passera à l'étage 3. Et cette fois-ci, il faudra qu'on ajoute trois dés à chaque fois qu'on fait une rencontre de piège. Et ici, comme c'est une grande case, on pourra mettre autant de dés que l'on veut pour pouvoir résoudre celui-ci. Mais comme il y a un bouclier, il faudra absolument le faire avant de pouvoir combattre le monstre. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus difficile. Évidemment, si vous arrivez à la fin du troisième et dernier niveau, par exemple, on dépense de temps, on en met un, et là, on décide de descendre. Eh bien, si vous descendez, à ce moment-là, vous allez tout simplement retourner cette carte pour faire le combat final contre le boss. Alors, les boss ont évidemment des scores de ouf à faire avec vos lancers 2D. Comme c'est un monstre, vous allez pouvoir lancer tous les dés que vous avez pu récupérer et accumuler au fur et à mesure du jeu grâce à vos compétences et grâce à vos objets. Vous allez être bien préparé. Car effectivement, les boss ont des points de vie. Il va donc falloir leur enlever, en fait, tous les points de vie qui sont dessinés, c'est-à-dire lui poser autant de blessures que le chiffre qui est indiqué ici, c'est-à-dire 6 blessures. Le combat va se dérouler en plusieurs rounds. Effectivement, on va faire une attaque, on va placer les dés, on va subir les conséquences et on va infliger des points de dégâts au monstre. Et puis ensuite, on va recommencer, récupérer tous nos dés, refaire à délancer, etc. Jusqu'à ce que soit on arrive à buter le monstre, soit c'est lui qui nous tue au moins un des personnages. Alors évidemment, par contre, les conséquences des niveaux, en fait, comme c'est au dos de la carte, eh bien, ne fonctionnent plus. On ne fait que, en fait, ce qui est indiqué sur la carte, on n'a plus besoin d'ajouter des dés supplémentaires ailleurs que sur cette carte-là. En revanche, évidemment, on est toujours obligé de remplir les cases avec des boucliers en premier avant d'avoir le droit de poser des dés ailleurs. Et pour infliger des dégâts au monstre, il va falloir absolument remplir les cases où il y a une petite tête de mort comme ceci, de dessiner. C'est-à-dire que, pour le dragon, eh bien, il faudra remplir cette case, celle-là et celle-ci pour lui infliger jusqu'à 3 dégâts par manche de combat. Car, effectivement, on ne va pas pouvoir le tuer en une seule fois. Et comme vous le voyez, c'est des 6 qu'il faut obtenir avec un seul dé. Et en plus de ça, la capacité spéciale nous indique que les dés noirs ne peuvent pas être placés sur les cases qui présentent une tête de mort. Donc, il faudra absolument faire des 6 en rose, des 6 en bleu et des 6 en jaune. pour pouvoir taper le dragon et ça ne va pas être simple. Attention aussi aux capacités héroïques et voire d'autres capacités. Lorsqu'il y a le symbole avec une tête de mort rayée, ça voudra dire que vous ne pourrez pas utiliser cette compétence contre le boss final. Donc voilà, ça vous enlève aussi certaines capacités spéciales et surtout les capacités héroïques. Donc là, par exemple, le paladin peut tout de suite retirer ce dé spécial car il ne le servira pas dans ce combat final. Et voilà, si vous parvenez jusqu'à ce niveau-là et à tuer le monstre, vous aurez gagné votre partie. Mais en général, sur les premières parties, vous allez mourir bien avant et peut-être même avant d'arriver au troisième niveau car effectivement, les tirages de cartes et les tirages de dés rajoutent pas mal d'aléatoires. Il faut donc se concerter lorsqu'on joue à deux pour utiliser au maximum nos compétences, décider quels sont les monstres les plus intéressants à tuer pour leurs compétences ou pour les capacités d'objets. Attention, il y a certaines cartes comme ceci par exemple de monstres ou de pièges qui vous permettent de gagner à la fois un dé et à la fois des points de vie supplémentaires. Donc ça, ça peut être très très intéressant aussi pour pouvoir résister bien dans le jeu. Alors, petite précision sur les capacités. Lorsqu'il y a un chiffre comme ça, vous avez compris, c'est après avoir lancé les dés que vous devez utiliser au minimum le chiffre indiqué par rapport à la couleur indiquée. Et puis, tout de suite, ça va vous permettre de lancer deux dés supplémentaires roses que vous pouvez ajouter à votre résultat mais uniquement là par exemple pour un combat. Lorsqu'il y a des petits carrés avec le symbole correspondant, là, ce sont juste un dé à défausser et on se fiche de savoir quel est le chiffre à utiliser. Alors, quand il y a plusieurs carrés, ça voudra dire qu'il faudra défausser plusieurs dés pour pouvoir faire la capacité qui est indiquée, tout simplement. Et lorsqu'il y a ce symbole avec des flèches en cercle, ça veut dire que c'est une capacité qui ne coûte rien. Vous avez juste à l'utiliser quand vous voulez pour faire ce qui est indiqué dessus. Alors, en solo, c'est exactement pareil, sauf que vous allez utiliser l'autre face de votre personnage qui en général a beaucoup plus de dés à lancer évidemment qu'un personnage tout seul mais qui fait quand même moins de dés que lorsqu'on joue à deux au total des deux. Donc, en fait, le jeu est quand même plus simple à jouer à deux en coopération que tout seul. De la même façon, en solo, vous allez utiliser l'autre face des niveaux qui vous donnent deux compétences par exemple et un objet qui sont un peu plus faciles qui vous donnent un peu plus de capacité que lorsqu'on joue à deux joueurs. Alors, après quelques parties, vous pourrez décider de jouer en mode campagne. C'est-à-dire essayer de faire progresser un héros si vous jouez en solo ou plusieurs héros si jamais en choisissant avant de commencer la partie à quel niveau vous voulez jouer. Effectivement, vous aurez le droit de jouer soit en simple, soit en moyen, soit en difficile. Et en fait, en fonction de la difficulté que vous choisissez avant d'affronter un donjon, eh bien, vous allez pouvoir gagner plus ou moins de compétences à la fin de votre partie. Si vous choisissez de jouer en mode novice, eh bien, vous commencerez directement au niveau 2. Ce qui veut dire que vous allez gagner un deuxième cube de potions directement avant même de commencer la partie. et vous aurez le droit tout de suite à trois objets et à trois compétences qui vous donnent déjà un petit peu de marge. Si vous décidez de jouer en normal, à ce moment-là, vous commencerez au niveau 1 normalement, mais par contre, avant de commencer la partie, vous allez tirer la première carte du paquet de rencontres et vous allez la gagner immédiatement en expérience. Donc tout de suite, vous la placerez quelle qu'elle soit sur le côté. Donc ça va vous donner de 2 à 4 points d'expérience avant même de commencer. Si vous décidez de jouer en vétéran, et bien là, vous commencez la partie normalement, c'est-à-dire sans avoir aucun bonus. Donc vous voyez qu'en fait, le mode découverte, c'est quand même un mode vétéran. Mais bon, vous n'avez rien gagné. Et enfin, vous pouvez décider de jouer carrément en sans peur. Et en sans peur, vous allez débuter tout simplement la partie sans potion du tout et au niveau 1. Alors, en mode campagne, le but principal, ce sera de réussir à vaincre tous les monstres, c'est-à-dire tous les donjons qu'il y a dans la boîte, les uns à la suite des autres, en un minimum de parties. Effectivement, vous pouvez répéter en fait plusieurs fois le même monstre jusqu'à ce que vous réussissiez à le battre. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'à la fin de chacune de vos parties, vous allez pouvoir cocher des petites cases pour essayer de gagner des compétences spéciales. Donc il y a des compétences basiques et ensuite vous pourrez choisir des compétences de soins, des compétences de combat ou des compétences de donjons. Alors, pour ce faire, ça vous indique ici tout en haut combien de coches vous aurez le droit de faire. Donc à la fin de la partie, si vous avez fini un étage, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, vous allez quand même gagner une coche par étage terminée. A chaque fois que vous montez de niveau, vous aurez aussi à la fin de la partie une coche à ajouter. Et à chaque fois que vous parviendrez à vaincre un gardien, cela vous ajoutera trois coches. Si vous avez décidé de jouer en mode normal, vous aurez le droit à une coche supplémentaire. Si jamais vous avez décidé de jouer en mode vétéran, vous aurez le droit à deux coches supplémentaires. Et si vous avez décidé de jouer en sans peur, sans potion, à ce moment-là, vous pourrez cocher trois cases supplémentaires. Attention cependant, avant de commencer votre partie, vous devrez décider de choisir dans quel focus vous allez cocher des cases. effectivement, là c'est divisé en différents trucs que je vous ai déjà présentés. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel avant de commencer une partie en sachant que vous ne pourrez cocher des cases que dans l'endroit que vous avez choisi. A la partie suivante, vous ne pourrez pas choisir en plus le même endroit. Vous serez obligé de changer de focus. Par contre, à la partie encore suivante, vous pourrez revenir sur un focus où vous avez déjà commencé à cocher des cases. et ensuite, les cases sont de trois types. Il y a des cases vertes que l'on peut cocher quel que soit le niveau que l'on a décidé de se mettre. Les cases carrées, et bien c'est indiqué c'est que si vous choisissez un niveau moyen et difficile que vous aurez le droit de cocher ces cases ou de cocher des vertes. Et si vous choisissez difficile, vous pourrez cocher aussi les petites cases avec cinq côtés comme ça. Et donc voilà. Et donc, vous les cochez dans n'importe quel ordre. On n'est pas obligé de les cocher dans l'ordre indiqué. Si vous arrivez au bout d'un moment à remplir entièrement les cases qui correspondent à une capacité, vous allez gagner cette capacité spéciale. Et donc, votre personnage va devenir de plus en plus puissant. Pour les compétences de combat et de donjon, ça va vous donner des capacités qui correspondent soit à du combat, soit évidemment à des rencontres avec le boss final, ou contre des pièges. Et donc, ça va vous donner comme si vous aviez une compétence supplémentaire d'inscrite sur votre fiche. à chacune de vos rencontres. Par exemple, à risque d'utiliser un dé de combat comme un dé d'agilité. Voilà. Et donc voilà, au fur et à mesure des parties, vous pouvez vous amuser comme ceci à faire progresser vos personnages. Voilà donc pour One Deck Dungeon. Vous l'aurez compris, un excellent petit jeu solitaire, mais enfin moi, que je préférais à jouer à deux en coopération car effectivement, on peut réfléchir ensemble, essayer de trouver des combos. Alors effectivement, il y a pas mal de réflexions sur l'utilisation des dés, dans quel sens utiliser ses compétences pour pouvoir changer les valeurs, augmenter au maximum. Qui prend les blessures ? Quand utiliser les potions ? Est-ce qu'on combat ce monstre parce que vraiment, il a des capacités spéciales intéressantes si on récupère sa carte ? Ou est-ce qu'on laisse tomber ? Bon évidemment, si on tombe sur quatre monstres de niveau 4 dés, le premier tour, on est un peu mal. mais là, il y a des parties comme ça, où vraiment le sort s'acharne et où ça ne marche pas vraiment. Et puis d'autres, où ça se déroule plutôt simplement. Donc voilà, ça reste quand même assez lié au hasard. Vous l'aurez compris, c'est à la fois un jeu avec des dés, et puis à la fois un jeu avec des tirages de cartes. Donc il y a les deux. Il ne faut pas s'attendre non plus à un jeu à l'européenne en fait, avec seulement du calcul. Il y a beaucoup de prises de risques en fait dedans. Après, le thème est assez bien rendu avec ses personnages et leurs différentes capacités spéciales. C'est intéressant aussi de changer de personnage pour changer un peu de capacité. Il est à noter aussi que si vous avez deux boîtes, vous pourrez faire une petite variante à quatre joueurs. Donc là, je ne vous présente pas, puisque là, je vous présente juste ce qui est possible de faire avec la boîte de base. Il est à noter aussi qu'il existe déjà un stand-alone qui s'appelle One Deck Dungeon Forêt des Ombres. C'est donc un jeu qui peut se jouer seul, c'est-à-dire un One Deck Dungeon comme le premier, mais qui est quand même légèrement plus compliqué, car certains monstres vont avoir du poison. Et le poison, ça va vous donner en fait des petits marqueurs poison supplémentaires sur les personnages. Et à chaque début de tour, il vous faudra lancer des dés pour savoir si jamais vous subissez les conséquences du poison ou pas. Et puis les monstres sont quand même un peu plus relevés en plus que dans le premier jeu de base. Et en cumulant les deux boîtes, si vous achetez les deux, vous pourrez jouer jusqu'à quatre joueurs avec un petit système d'équipe assez original, mais que je ne vais pas non plus vous présenter. Donc voilà pour The One Deck Dungeon, un jeu assez intéressant à jouer en solo ou à deux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501